Rapport au nom du Comité de salut public sur le gouvernement, présenté à la Convention nationale le 19 du 1er mois, l'an 2e de la République, 10 octobre 1793. Pourquoi faut-il, après tant de lois et tant de soins, appeler encore votre attention sur les abus du gouvernement en général, sur l'économie et les subsistances ? Votre sagesse et le juste courroux des patriotes n'ont pas encore vaincu la malignité qui, partout, combat le peuple et la révolution. Les lois sont révolutionnaires, ceux qui les exécutent ne le sont pas. Il est temps d'annoncer une vérité qui, désormais, ne doit plus sortir de la tête de ceux qui gouverneront. La République ne sera fondée que quand la volonté du souverain comprimera la minorité monarchique et règnera sur elle par droit de conquête. Vous n'avez plus rien à ménager contre les ennemis du nouvel ordre de choses et la liberté doit vaincre à tel prix que ce soit. Votre comité de salut public, placé au centre de tous les résultats, a calculé les causes des malheurs publics. Il les a trouvés dans la faiblesse avec laquelle on exécute vos décrets, dans le peu d'économie de l'administration, dans l'instabilité des vues de l'État, dans la vicissitude des passions qui influent sur le gouvernement. Il a donc résolu de vous exposer l'état des choses et de vous présenter les moyens qu'il croit propres à consolider la révolution, à abattre le fédéralisme, à soulager le peuple et lui procurer l'abondance, à fortifier les armées, à nettoyer l'État des conjurations qui l'infestent. Il n'y a point de prospérité à espérer tant que le dernier ennemi de la liberté respirera. « Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. Car depuis que le peuple français a manifesté sa volonté, tout ce qui lui est opposé est hors le souverain. Tout ce qui est hors le souverain est ennemi. Si les conjurations n'avaient point troublé cet empire, si la patrie n'avait pas été mille fois victime des lois indulgentes, il serait doux de régir par des maximes de paix et de justice naturelles. Ces maximes sont bonnes entre les amis de la liberté, mais entre le peuple et ses ennemis, il n'y a plus rien de commun que le glaive. Il faut gouverner par le faire ceux qui ne peuvent l'être par la justice. Il faut opprimer les tyrans. Vous avez eu de l'énergie, l'administration publique en a manqué. Vous avez désiré l'économie, la comptabilité n'a point secondé vos efforts. Tout le monde a pillé l'État. Les généraux ont fait la guerre à leur armée. Les possesseurs des productions et des denrées, tous les vices de la monarchie enfin, se sont ligués contre le peuple et vous. Un peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Le vôtre vous a fait constamment la guerre avec impunité. Nos ennemis n'ont point trouvé d'obstacle à ourdir les conjurations. Les agents choisis sous l'ancien ministère, les partisans des royalistes, sont les complices nés de tous les attentats contre la patrie. Vous avez eu peu de ministres patriotes. Le peuple se trompe, il se trompe moins que les hommes. Le général A est sans sympathie avec la nation parce qu'il n'émane ni de son choix ni de celui de ses représentants. Il est moins respecté du soldat. Il est moins recommandable par l'importance du choix. La discipline en souffre et le général A appartient encore à la nature de la monarchie. Il n'est peut-être point de commandant militaire qui ne fonde, en secret, sa fortune sur une trahison en faveur des rois. On ne saurait trop identifier les gens de guerre au peuple et à la patrie. Il en est de même des premiers agents du gouvernement. C'est une cause de nos malheurs que le mauvais choix des comptables. On achète les places et ce n'est pas l'homme de biens qui les achète. Les intrigants s'y perpétuent. On chasse un fripon d'une administration, il entre dans une autre. Le gouvernement est donc une conjuration perpétuelle contre l'ordre présent des choses. Six ministres nomment aux emplois. Ils peuvent être purs, mais on les sollicite. Ils choisissent aveuglément. Les premiers, après eux, sont sollicités et choisissent d'eux-mêmes. Ainsi, le gouvernement est une hiérarchie d'erreurs et d'attentats. Les ministres avouent qu'ils ne trouvent plus qu'inertie et insouciance au-delà de leurs premiers et seconds subordonnés. Il est possible que les ennemis de la France fassent occuper en trois mois tout votre gouvernement par des conjurés. En n'entrent-ils trois en place ? Ceux-ci en place six. Et si dans ce moment on examinait avec sévérité les hommes qui administrent l'État, sur trente mille qui sont employés, il en est peut-être fort peu à qui le peuple donnerait sa voix. Citoyens, tous les ennemis de la République sont dans son gouvernement. En vain vous vous consumez dans cette enceinte à faire des lois. En vain votre comité, en vain quelques ministres vous secondent. Tout conspire contre eux et vous. Nous avons reconnu que des agents de l'administration des hôpitaux ont fourni depuis six mois des farines aux rebelles de la Vendée. Les riches le sont devenus davantage depuis les taxes. Faites surtout en faveur du peuple, elles ont doublé la valeur de leurs trésors, elles ont doublé leurs moyens de séduction. Les hommes opulents contribuent, n'en doutez pas, à soutenir la guerre. Ce sont eux qui partout sont en concurrence avec l'État dans ces achats. Ils déposent leurs fonds entre les mains des administrations infidèles, des commissionnaires, des courtiers. Le gouvernement est ligué avec eux. Vous poursuivez les accaparateurs. Vous ne pouvez poursuivre ceux qui achètent en apparence pour les armées. Il faut du génie pour faire une loi prohibitive, à laquelle aucun abus n'échappe. Les voleurs que l'on destitue placent les fonds qu'ils ont volés entre les mains de ceux qui leur succèdent. La plupart des hommes, déclarés suspects, ont des mises dans les fournitures. Le gouvernement est la caisse d'assurance de tous les brigandages et de tous les crimes. Tout se tient dans le gouvernement. Le mal dans chaque partie influe sur le tout. La dissipation du trésor public a contribué au renchérissement des denrées et au succès des conjurations. Voici comment. Trois milliards, volés par les fournisseurs et par les agents de toute espèce, sont aujourd'hui en concurrence avec l'État dans ses acquisitions. Avec le peuple sur les marchés et sur les comptoirs des marchands, avec les soldats dans les garnisons, avec le commerce chez l'étranger. Ces trois milliards fermentent dans la République. Ils recrutent pour l'ennemi, ils corrompent les généraux, ils achètent les emplois publics, ils séduisent les juges et les magistrats et rendent le crime plus fort que la loi. Ceux qui se sont enrichis veulent s'enrichir davantage. Celui qui désire le nécessaire est patient. Celui qui désire le superflu est cruel. De là les malheurs du peuple dont la vertu reste impuissante contre l'activité de ses ennemis. Vous avez porté des lois contre les accapareurs, ceux qui devraient faire respecter les lois accapareurs. Ainsi les consuls Papius et Popéus, tous deux célibataires, firent des lois contre le célibat. Personne n'est sincère dans l'administration publique. Le patriotisme est un commerce des lèvres, chacun sacrifie tous les autres et ne sacrifie rien de son intérêt. Vous avez beaucoup fait pour le peuple en ôtant dix-huit cents millions de la circulation. Vous avez diminué les moyens de tourmenter la patrie. Mais depuis les taxes, ceux qui avaient des capitaux ont vu doubler au même instant ces capitaux, comme je l'ai dit. Il est donc nécessaire que vous chargiez l'opulence des tribus. Il est nécessaire que vous établissiez un tribunal pour que tous ceux qui ont manié depuis quatre ans les deniers de la République y rendent compte de leur fortune. Cette utile censure écartera les fripons des emplois. Le trésor public doit se remplir des restitutions des voleurs et la justice doit régner à son tour après l'impunité. Alors quand vous aurez coupé la racine du mal et que vous aurez appauvri les ennemis du peuple, ils n'entreront plus en concurrence avec lui. Alors vous dépenserez beaucoup moins pour l'équipement et l'entretien des armées. Alors le peuple indigent ne sera plus humilié par la dépendance où il est du riche. Le pain que donne le riche est amer, il compromet la liberté. Le pain appartient de droit au peuple dans un état sagement réglé. Mais si au lieu de rétablir l'économie et de pressurer les traîtres, si au lieu de leur faire payer la guerre, vous faites des émissions d'assignats pour les enrichir encore davantage, vous ajouterez de plus en plus aux moyens quand vos ennemis de vous nuire. Il faut dire la vérité tout entière. Les taxes sont nécessaires à cause des circonstances. Mais si les émissions d'assignats continuent et si les assignats émis restent en circulation, le riche qui a des épargnes se mettra encore en concurrence avec le peuple, avec l'agriculture, avec les arts utiles, pour leur ravir les bras qui leur sont nécessaires. Le cultivateur abandonnera sa charrue, ce qu'il gagnera davantage à servir l'homme opulent. Vous aurez taxé les produits, on vous enlèvera les bras qui produisent. Et si les produits sont plus rares, le riche saura bien se les procurer, et la disette peut aller à son comble. Lorsqu'on a taxé les denrées au tiers, au quart, à moitié du prix où elles étaient auparavant, il faut ôter de la circulation le tiers, le quart, la moitié, du signe ou de la monnaie. C'est aux riches, dont les taxes doublent le revenu, à rendre à la patrie une portion de ce revenu proportionnelle au bénéfice des taxes. Un des meilleurs moyens de faire baisser les denrées est de diminuer l'excès des fortunes et de forcer celui qui a trop à l'économie. Ces vérités simples doivent être saisies de tout le monde, elles appartiennent davantage au cœur qu'à l'esprit. Il y a quelques rapports particuliers sous lesquels vous devez envisager les monnaies dans les circonstances présentes, tout ayant prodigieusement renchéri depuis les ventes de 1790 et 1791, qui ont été les plus rapides. Les annuités et les intérêts qu'on vous paie aujourd'hui ne répondent plus à la valeur actuelle du signe, et l'État a perdu moitié sur la vente des terres. Je ne fais point ces réflexions pour alarmer les acquéreurs quelles que soient les pertes qu'a faites l'État. La perte du crédit national serait plus grande encore, et la probité du peuple français garantit l'aliénation des domaines publics. Ainsi, tout concourt à vous prouver que vous devez imposer les riches, établir une sévère économie, et poursuivre rigoureusement tous les comptables, afin de ne pas perdre sur la valeur des intérêts et des annuités. Ces moyens sont simples, ils sont dans la nature même des choses, et sont préférables au système dont la République est inondée depuis quelque temps. Votre comité de salut public a pensé que l'économie et la sévérité étaient dans ce moment le meilleur moyen de faire baisser les denrées. On lui a présenté des projets d'emprunts, de banques et d'agiotages de toute espèce, et sur les monnaies et sur les subsistances, il les a rejetées comme des inspirations de l'avarice ou de l'étranger. Notre principe doit être de diminuer la masse des assignats par le brûlement seul. Jetons un coup d'œil sur le commerce et sur le change. Je parlerai ici de la politique et du commerce de l'Europe, si je n'avais un rapport particulier à vous faire sur les colonies. Je ne parlerai donc point ici des vues commerciales qui conviennent à la République. Je ne veux parler du commerce que dans son rapport avec la crise où nous sommes. Beaucoup de denrées sont devenues rares. Ce sont celles que ne produit point notre pays. Ces denrées pourront devenir plus rares encore par la difficulté de s'en procurer. Il n'y a plus de change, mais il vaut mieux se passer de denrées de luxe que de courage et de vertu. Il sera nécessaire que votre comité de commerce examine si toutes les denrées de première nécessité que produit le sol de la République sont en proportion avec les besoins du peuple, car rien ne supplé à la disette absolue. Tout le commerce de l'Europe languit. Nos ennemis sont punis eux-mêmes, semblables à l'abeille qui perd la vie en nous piquant de son aiguillon. Il s'est fait mille banqueroutes à Londres depuis la guerre. Aussitôt que le gouvernement anglais connaît un riche, il le fait l'orde. Son dessein en cela est de fortifier le patriciat et la monarchie. Mais ce moyen ruine le commerce, et s'il se trouve quelques hommes de courage dans la chambre des communes, elle abolira peut-être bientôt celle des pères et le trône, aidés par la misère publique et le ressentiment du commerce. Nos mœurs présentes nous font souffrir avec joie des privations. Il n'en est pas de même dans les monarchies qui nous font la guerre. Elles sont toutes ébranlées par les cris des peuples. Les denrées ont encore renchéri par la difficulté des charrois et la cherté des fourrages et des chevaux. Les chemins sont ruinés pour la plupart. Votre comité avait eu l'idée d'employer les hommes, justement suspects à les rétablir, à percer les canaux de Saint-Quentin et d'Orléans, à transporter les bois de la marine, à nettoyer les fleuves. Ce serait le seul bien qu'ils auraient fait à la patrie. C'est à vous de peser cette idée dans votre sagesse. Dans une république, il n'y a point de considération qui doivent prévaloir sur l'utilité commune. Il serait juste que le peuple régna à son tour sur ses oppresseurs et que la sueur baigna l'orgueil de leur front. Les différentes lois que vous portâtes autrefois sur les subsistances auraient été bonnes si les hommes n'avaient pas été mauvais. Lorsque vous portâtes la loi du maximum, les ennemis du peuple, plus riches que lui, achètèrent au-dessus du maximum. Les marchés cessèrent d'être fournis par l'avarice de ceux qui vendaient. Le prix de la denrée avait baissé, mais la denrée fut rare. Les commissionnaires d'un grand nombre de communes achètèrent en concurrence, et comme l'inquiétude se nourrit et se propage d'elle-même, chacun voulut avoir des magasins et prépara la famine pour s'en préserver. Les départements fertiles furent inondés de commissions, tout fut arrêt. On acheta même pour le duc d'York. On a vu des commissionnaires porteurs de Guinée. L'administration des subsistances militaires et le peuple obligé d'acheter au maximum ne trouvèrent que ce que la pudeur du crime et de l'intérêt n'avaient point osé vendre à plus haut prix. Ainsi, nos ennemis ont tiré avantage de nos lois mêmes et les ont tournées en leur faveur. Votre comité de salut public a pensé que vous deviez réprimer fortement cette concurrence établie entre le peuple et ses ennemis et soumettre les commissions ou réquisitions à un visa par le moyen duquel les agents mal intentionnés seraient reconnus et les réquisitions organisées. Dans les circonstances où se trouve la République, la Constitution ne peut être établie. On l'immolerait par elle-même. Elle deviendrait la garantie des attentats contre la liberté parce qu'elle manquerait de la violence nécessaire pour les réprimer. Le gouvernement présent est aussi trop embarrassé. Vous êtes trop loin de tous les attentats. Il faut que le glaive des lois se promène partout avec rapidité et que votre bras soit partout pour arrêter le crime. Vous devez vous garantir de l'indépendance des administrations. Divisez l'autorité, l'identifiez au mouvement révolutionnaire et à vous et la multipliez. Vous devez resserrer tous les nœuds de la responsabilité, dirigez le pouvoir souvent terrible pour les patriotes et souvent indulgent pour les traîtres. Tous les devoirs envers le peuple sont méconnus, l'insolence des gens en place est insupportable, les fortunes se font avec rapidité. Il est impossible que les lois révolutionnaires soient exécutées si le gouvernement lui-même n'est constitué révolutionnairement. Vous ne pouvez point espérer de prospérité si vous n'établissez un gouvernement qui, doux et modéré envers le peuple, sera terrible envers lui-même par l'énergie de ses rapports. Ce gouvernement doit peser sur lui-même et non sur le peuple. Toute injustice envers les citoyens, toute trahison, tout acte d'indifférence envers la patrie, toute mollesse, il doit être souverainement réprimé. Il faut y préciser les devoirs, y placer partout le glaive à côté de l'abus, en sorte que tout soit libre dans la République, excepté ceux qui conjurent contre elle et qui gouvernent mal. Les conjurations qui ont déchiré depuis un an la République nous ont averti que le gouvernement avait conspiré sans cesse contre la patrie. L'éruption de la Vendée s'est accrue sans qu'on en arrêtât les progrès. Lyon, Bordeaux, Toulon, Marseille se sont révoltés, se sont vendus sans que le gouvernement ait rien fait pour prévenir ou pour arrêter le mal. Aujourd'hui que la République a douze cents mille hommes à nourrir, des rebelles à soumettre et le peuple à sauver, aujourd'hui qu'il s'agit de prouver à l'Europe qu'il n'est point en son pouvoir de rétablir chez nous l'autorité d'un seul, vous devez rendre le gouvernement propre à vous seconder dans vos dessins, propre à l'économie et au bonheur public. Vous devez mettre en sûreté les rades, construire promptement de nombreux vaisseaux, remplir le trésor public, amener l'abondance, approvisionner Paris comme en état de siège jusqu'à la paix. Vous devez tout remplir d'activités, rallier les armées au peuple et à la Convention nationale. Il n'est pas inutile non plus que les devoirs des représentants du peuple auprès des armées leur soient sévèrement recommandés. Ils y doivent être les pères et les amis du soldat. Ils doivent coucher sous la tente, ils doivent être présents aux exercices militaires, ils doivent être peu familiers avec les généraux, afin que le soldat ait plus de confiance dans leur justice et leur impartialité quand il les aborde. Le soldat doit les trouver jour et nuit prêts à l'entendre. Les représentants doivent manger seuls, ils doivent être frugaux et se souvenir qu'ils répondent du salut public, et que la chute éternelle des rois est préférable à la mollesse passagère. Ceux qui font des révolutions dans le monde, ceux qui veulent faire le bien, ne doivent dormir que dans le tombeau. Les représentants du peuple dans les camps doivent y vivre, comme Hannibal avant d'arriver à Capou, et comme Mitridate, ils doivent savoir, si je puis ainsi parler, le nom de tous les soldats. Ils doivent poursuivre toute injustice, tout abus, car il s'est introduit de grands vices dans la discipline de nos armées. On a vu des bataillons de l'armée du Rhin demander l'aumône dans les marchés. Un peuple libre est humilié de ses indignités. Ils meurent de faim, ceux qui ont respecté les dépouilles de la Belgique. Un soldat malheureux est plus malheureux que les autres hommes, car pourquoi combat-il, s'il n'a rien à défendre qu'un gouvernement qui l'abandonne ? Et le caractère des chefs est peu propre à lui faire supporter ces mots. Il est peu de grandes âmes à la tête des armées pour les enivrer, leur inspirer l'amour de la gloire, l'orgueil national et le respect de la discipline qui fait vaincre. Il n'y avait eu jusqu'à présent à la tête de vos armées que des imbéciles et des fripons. Votre comité de salut public a épuré les états-majors, mais on peut reprocher encore à tous les officiers l'inapplication au service. Ils étudient peu l'art de vaincre, ils se livrent à la débauche, ils s'absentent des corps aux heures d'exercice et de combat, ils commandent avec hauteur et conséquemment avec faiblesse. Le vétéran rit sous les armes, la sottise de celui qui le commande, et voilà comment nous éprouvons des revers. Il nous a manqué jusqu'à aujourd'hui des institutions et des lois militaires conformes au système de la République qu'il s'agit de fonder. Tout ce qui n'est point nouveau dans un temps d'innovation est pernicieux. L'art militaire de la monarchie ne nous convient plus. Ce sont d'autres hommes et d'autres ennemis, la puissance des peuples, leur conquête, leur splendeur politique et militaire dépendent d'un point unique, d'une seule institution forte. Ainsi les Grecs doivent leur gloire militaire à la phalange, les Romains à la Légion, qui vainquit la phalange. Il ne faut pas croire que la phalange et la Légion soient les simples dénominations des corps composés d'un certain nombre d'hommes. Elles désignent un certain ordre de combattre, une constitution militaire. Notre nation a déjà un caractère, son système militaire doit être autre que celui de ses ennemis. Or, si la nation française est terrible par sa fougue, son adresse, et si ses ennemis sont lourds, froids et tardifs, son système militaire doit être impétueux. Si la nation française est pressée dans cette guerre par toutes les passions fortes et généreuses, l'amour de la liberté, la haine des tyrans et de l'oppression, si au contraire ses ennemis sont des esclaves mercenaires, automates sans passion, le système de guerre des armes françaises doit être l'ordre du choc. Le même esprit d'activité doit se répandre dans toutes les parties militaires. L'administration doit seconder la discipline. L'administration des armées est pleine de brigands. On vole les rations des chevaux. Les bataillons manquent de canons ou de chevaux pour les entraîner. On n'y reconnaît point de subordination parce que tout le monde vole et se méprise. Il est temps que vous remédiez à tant d'abus si vous voulez que la République s'affermisse. Le gouvernement ne doit pas être seulement révolutionnaire contre l'aristocratie, il doit l'être contre ceux qui volent le soldat, qui dépravent l'armée par leur insolence et qui, par la dissipation des données publiques, ramènerait le peuple à l'esclavage et l'Empire à sa dissolution par le malheur. Tant de mots ont leur source dans la corruption des uns et dans la légèreté des autres. Il est certain que dans les révolutions, comme il faut combattre la résistance des uns, la paresse des autres pour le changement, la superstition de ceux-ci pour l'autorité détruite, l'ambition et l'hypocrisie de ceux-là, le gouvernement nouveau s'établit avec difficulté, et ce n'est qu'avec peine qu'il forme son plan et ses maximes. Il demeure longtemps sans résolution bien décidée, la liberté à son enfance, on n'ose gouverner ni avec vigueur ni avec faiblesse, parce que la liberté vient par une salutaire anarchie et que l'esclavage rentre souvent avec l'ordre absolu. Cependant, l'ennemi redouble d'efforts et d'activités, il ne nous fait point la guerre dans l'espérance de nous vaincre par les armes, mais il nous l'a fait pour énerver le gouvernement et empêcher qu'ils ne s'établissent. Il nous l'a fait pour verser le sang des défenseurs de la liberté et en diminuer le nombre, afin qu'après la mort de tous les hommes ardents, il capitule avec les lâches qui les attendent. Il a péri cent mille patriotes depuis un an, plaie épouvantable pour la liberté. Notre ennemi n'a perdu que des esclaves. Les épidémies et les guerres fortifient l'autorité des rois. Il faut donc que notre gouvernement regagne d'un côté ce qu'il a perdu de l'autre. Il doit mettre tous les ennemis de la liberté dans l'impossibilité de lui nuire à mesure que les gens de bien périssent. Il faut faire la guerre avec prudence et ménager notre sang, car on n'en veut qu'à lui. L'Europe en a soif. Vous avez cent mille hommes dans le tombeau qui ne défendent plus la liberté. Le gouvernement et leur assassin, c'est le crime des uns, c'est l'impuissance des autres et leur incapacité. Tous ceux qu'emploie le gouvernement sont paresseux. Tout homme en place ne fait rien lui-même et prend des agents secondaires. Le premier agent secondaire a les siens, et la République est en proie à vingt mille seaux qui la corrompent, qui la combattent, qui la saignent. Vous devez diminuer partout le nombre des agents afin que les chefs travaillent et pensent. Le ministère est un monde de papiers. Je ne sais point comment Rome et l'Égypte se gouvernaient sans cette ressource. On pensait beaucoup, on écrivait peu. La prolixité de la correspondance et des ordres du gouvernement est une marque de son inertie. Il est impossible que l'on gouverne sans laconisme. Les représentants du peuple, les généraux, les administrateurs, sont environnés de bureaux comme les anciens hommes de palais. Il ne se fait rien et la dépense est pourtant énorme. Les bureaux ont remplacé le monarchisme, le démon d'écrire nous fait la guerre et l'on ne gouverne point. Il est peu d'hommes à la tête de nos établissements, dont les vues soient grandes et de bonne foi. Le service public, tel qu'on le fait, n'est pas vertu, il est métier. Tout enfin a concouru au malheur du peuple et à la disette. L'aristocratie, l'avarice, l'inertie, les voleurs, la mauvaise méthode. Il faut donc rectifier le gouvernement tout entier pour arrêter l'impulsion que nos ennemis s'efforcent de lui donner vers la tyrannie. Quand tous les abus seront corrigés, la compression de tout mal amènera le bien. On verra renaître l'abondance d'elle-même. J'ai parcouru rapidement la situation de l'État, ses besoins et ses mots. C'est à votre sagesse de faire le reste. C'est au concours de tous les talents à étendre les vues du comité de salut public. Il m'a chargé de vous présenter les mesures suivantes de gouvernement. Décret. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète ce qui suit. Du gouvernement. Article 1er. Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix. Article 2e. Le Conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués, sont placés sous la surveillance du comité de salut public qui en rendra compte tous les huit jours de la Convention. Article 3. Toute mesure de sûreté doit être prise par le Conseil exécutif provisoire sous l'autorisation du comité qui en rendra compte à la Convention. Article 4. Les lois révolutionnaires doivent être exécutées rapidement. Le gouvernement correspondra immédiatement avec les districts dans les mesures de salut public. Article 5. Les généraux en chef seront nommés par la Convention nationale par la présentation du comité de salut public. Article 6. L'inertie du gouvernement étant la cause des revers, les délais pour l'exécution des lois des mesures de salut public seront fixes. La violation des délais sera punie comme un attentat à la liberté. Subsistance. Article 7. Le tableau des productions en grains de chaque district fait par le comité de salut public sera imprimé et distribué à tous les membres de la Convention pour être mis en action sans délai. Article 8. Le nécessaire de chaque département sera évalué par approximation et garantie. Le superflu sera soumis aux réquisitions. Article 9. Le tableau des productions de la République sera adressé aux représentants du peuple, aux ministres de la Marine et de l'Intérieur, aux administrateurs des subsistances. Ils devront requérir dans les arrondissements qui leur auront été assignés. Paris aura un arrondissement particulier. Article 10. Les réquisitions pour le compte des départements stériles seront autorisées et réglées par le Conseil exécutif provisoire. Article 11. Paris sera approvisionné au 1er de mars pour une année. Sûreté générale. Article 12. La direction de l'emploi de l'armée révolutionnaire seront incessamment réglées de manière à comprimer les contre-révolutionnaires. Le comité de salut public en présentera le plan. Article 13. Le Conseil enverra garnison dans les villes où il se sera élevé des mouvements contre-révolutionnaires. Les garnisons seront payées et entretenues par les riches de ces villes jusqu'à la paix. Finance. Article 14. Il sera créé un tribunal et un juré de comptabilité. Ce tribunal et ce juré seront nommés par la Convention nationale. Il sera chargé de poursuivre tous ceux qui ont manié les deniers publics depuis la Révolution et de leur demander compte de leur fortune. L'organisation de ce tribunal est renvoyée au comité de législation. de la Révolution de la Révolution